La génération subsiste. Monsieur le ministre, vous vous gardez bien de parler du système de la Banque de France qui subsiste. Vous n'en parlez pas, curieusement. Or, les avantages considérables de ce système demeurent. Mais la vraie rupture d'universalité, elle est entre générations. Vous aurez la génération née après 2004, la génération née entre 1975 et 2004, et la génération née avant 2004, avant 1975. Chacune aura son système. Et ça, c'est très grave. Parce que le propre d'un système de répartition, c'est que celui qui paye, c'est-à-dire l'actif, il est dans un système peu ou prou comparable à celui pour qui il paye. Ce n'est qu'à cette condition qu'il accepte de faire un effort. Or, demain, ce ne sera plus le cas. L'actif paiera pour des retraités qui seront sur un système dont il ne bénéficiera pas lorsqu'il arrivera à la retraite. Donc le système n'est pas universel. Et je vais prendre un exemple très précis et très parlant. À droite, nous aimons la famille et nous aimons les repas. Donc on aime les repas de famille. Je prends l'exemple d'un repas où se trouve le grand-père, le père qui est en activité, le petit-fils qui commence à travailler. Ils parlent de leur système de retraite. Et ils vont constater, chacun, que leur système de retraite est fondé sur un système totalement différent. Ils n'auront plus en partage ce qui est une richesse commune, c'est-à-dire un système de retraite. Ils auront chacun des systèmes différents. C'est-à-dire qu'on est en train de rompre avec la solidarité de génération qui était à la base du système de 45. Et le système de retraite, de répartition, n'existe que parce qu'il y a solidarité de génération. Si elle n'existe pas, il y a rupture fondamentale. Et il viendra le temps où les plus récents dans le système, c'est-à-dire ceux qui sont nés après 2004, se diront pourquoi ils payent alors qu'ils ne bénéficient pas.